Le genre de la fantasy n'a pas fini de me surprendre. Internet est un monde très étrange où tout émerge très rapidement, jusqu'au genre constitué sur des découvertes récentes ancrées dans notre monde. Comme quoi, la barrière entre imaginaire et réalité se révèle parfois bien fine. Bonjour à tous et bienvenue dans Imaginarium, l'émission de création d'univers imaginaire. Et aujourd'hui, nous allons sonder un genre des plus neufs et des plus fertiles ces dernières années, j'ai nommé la prima fantasy. Sous-titrage ST' 501 Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas pour les plus passionnés d'histoire d'entre vous, de la révolution scientifique qu'a été la découverte de la civilisation primae. Vous savez, ce peuple impressionnant d'avance sur son temps et dont les médias nous ont abreuvés pendant des semaines d'informations et de découvertes en tout genre. Et bien la découverte de cette civilisation a été loin de laisser l'imaginaire indifférent. En tout cas, vous vous en doutez bien. En même temps, quoi de mieux ? Toute une civilisation découverte avec son lot de mysticisme, que ce soit dans sa religion ou même son aura. Les suppositions sur la mythologie primarienne et les nombreux travaux récents ont fait frétiller un grand nombre de créateurs, surtout que le terreau de thème et d'histoire était on ne peut plus fertile. L'effet a été assez immédiat avec, à l'origine, La civilisation aux mille dieux, un roman de Dan Simons, comptant déjà des histoires inspirées de la civilisation primae. La mythologie sans fin de Joel Schmitt, un livre de vulgarisation de la mythologie primae, témoignait d'un certain lyrisme de la part de l'auteur et surtout à travers les épopées contées absolument fascinantes. La prima fantasy se caractérise donc, vous le devinez assez aisément, comme une fantaisie prenant place dans un contexte pré-antique, à l'époque primae, et où l'utilisation du pouvoir divin prend une place prépondérante. Le pouvoir divin est ici régulé à des fins presque de matière première. Je clarifierai ça par la suite. Comme au roman, dans ce genre, on pense en premier lieu à la saga des primas guerriers, écrite par Christopher Priest, souvent considérée comme un des premiers ouvrages de la prima fantasy. Cependant, mettons-nous d'accord que Priest est à la prima fantasy ce que le Jules Verne est au steampunk, un précurseur posant certes des bases indéniables, mais restant beaucoup trop éloigné de la définition du genre pour être considéré comme le premier. Ce récit épique, au succès populaire retentissant, certes raillé par la communauté scientifique pour ses nombreuses incohérences quant au sujet abordé, n'a pas manqué d'utiliser toute la dimension spirituelle et fantastique primae, une saga qui a marqué une rupture dans la construction du genre. Le genre étant extrêmement neuf, peu d'éditeurs osent publier des histoires originales dans les librairies, ce qui a laissé un terreau extrêmement fertile d'imaginaire à une horde de fans. Ainsi est née la réputation très internet de la prima fantasy, tout ayant été écrit sous la forme de fanfiction ou encore de nombreux forums RP tels que forum.statusnovel.com. L'onglet discussion du site pre-wiki, l'encyclopédie livre répertoriant de nombreuses découvertes sur les primae, a joué un rôle majeur des topics entiers étant dédiés à des hypothèses alambiquées, ayant sans aucun doute stimulé tous ses créateurs, sans parler de la page reddit dont je vous conseille la visite. Cette proximité avec la culture internet n'en est pas sans conséquence dans la création des sous-genres de la prima fantasy, que ce soit le prima punk ou encore la moderne prima fantasy, incluant la civilisation primae à notre époque. Notons le très intéressant jeu de rôle américain First Land, au système de dés très élaboré, ou encore le mystérieux projet de MMORPG développé par Blizzard, carrément, Saviors of Status, présenté à la BlizzCon. Alors c'est parti ! La plupart des univers de prima fantasy se déroulent sur la carte même du continent de status. Il faut dire le caractère mystérieux de cette terre étant lui-même sujet à tous les fantasmes. Il faut donc avant tout définir sur quel endroit de status nous voulons que notre intrigue se déroule. Je choisis pour ma part le Grand Nord dans cette petite mer intérieure. A partir de là, mis à part certains très culturels, je me dédouane de toute vraisemblance scientifique. Au-delà de la topologie et de la mythologie, nous entrons dans la partie fantasy de la prima fantasy. Je déroule mon parchemin. Je vous propose un format de cartes très répandu dans la géographie imaginaire, celle du littoral. Que ce soit bord de ciel, entalors ou encore bien évidemment la terre du milieu, ce sont des cartographies très efficaces, car permettant un vaste terrain, sans négliger l'apport d'un océan. Il faudra qu'un jour je me penche un peu plus sur les apports des différentes géographies imaginaires. Je pense que ça peut être intéressant. Comme vous le voyez, nous nous trouvons dans une zone froide de la géographie de status. Donc on passe un petit coup de colorimétrie et pof ! N'oubliez pas que la carte sera pour beaucoup la première entrée en matière dans votre univers. Ne négligez ni son contenu, ni sa lisibilité, et encore moins sa tonalité. Quelque chose de bien trop souvent ignoré. Je vais placer les environnements sur la carte. Il y aura au nord des montagnes et des forêts de conifères, de grandes steppes sur la majorité du continent, et forêts plus méridionales, ainsi que des marécages dans la partie sud. Maintenant que les environnements sont posés, nous allons enfin pouvoir parler de l'histoire de cette terre. Un conseil de base, quand il s'agit d'élaboration d'univers imaginaire, nommer, nommer au maximum. Abusez de la taxonomie, car non seulement cela vous facilitera la vie dans votre processus de création, mais en plus cela donnera un cachet bien plus crédible à votre monde. Car sur Terre, je vous le rappelle, tout est nommé. Vous voyez cette petite île sur Google Maps ? Eh ben elle a un nom. Pareil pour toutes les montagnes du globe. Par contre, quand il s'agira de créer une histoire autour de votre univers, là, c'est pas la même limonade. Oh non, mais bon, on s'éloigne. Quand vous vous occupez de créer un morceau de terre, il est évidemment plus pratique de lui donner un nom. Pour cela, vous aurez autant de manières de faire qu'il y a de régions dans le monde. Pour ma part, je vais utiliser le procédé de l'anthropomorphie. C'est simple, coller des attributs humains ou animaux sur quelque chose qui n'a pourtant rien à voir. Le nom des constellations en sont un bon exemple. Et l'idée m'est venue en pensant à la gueule de la panthère dans la province de Cyrodiil, dans le jeu Oblivion. Nomons notre portion de terre, la langue de status. Voilà qui est fait pour la géographie et la taxonomie. Passons maintenant à tout ce qui a trait à la spiritualité. Bien sûr, nous allons nous caler sur ce que nous savons de la mythologie Primae, afin d'un peu nous aiguiller. La religion a été une partie essentielle dans leur civilisation, difficile de passer à côté. Notre région sera inclue dans le territoire d'un dieu. Il en existe des centaines, donc le choix peut être aussi varié que précis. Je choisis pour ma part Pomoleum. En quelque sorte, le dieu de l'énergie, dont son nom signifie puissance, mouvement, essence. Vous comprenez pourquoi ce dieu m'a tout de suite plu. Alors, notre langue de status est sous la régence d'un grand pape, représentant le dieu Pomoleum. Mais ici, ayant quelques problèmes de territoire directement issu du culte. En effet, le territoire est grandement divisé quant à l'utilisation que font les habitants, les lingues, des pouvoirs de leur dieu. En effet, on repère deux factions très divisées au sein de la langue de status. Les archilingues, ici en orange sur la carte, ainsi que les technolingues, représentées en vert pour leur part. Ils sont en profond désaccord sur, comme je l'ai dit, la question de l'utilisation de leur pouvoir divin. Les archilingues préconisent une utilisation de l'énergie offerte par leur dieu Pomoleum comme naturelle. Ainsi, ils collectent l'énergie du dieu dans des cercles de pierre ou autres temples reculés, afin d'injecter cette énergie au vivant. Cette impulsion ainsi insufflée, booste les capacités de l'être vivant, certes en le déformant et créant des sortes d'abominations de la nature, mais également surpuissantes et grandioses. Quant aux technolingues, leurs temples sont bien plus urbains et l'énergie qu'ils collectent par leur dévotion religieuse est utilisée pour faire fonctionner leur machinerie. Pour la plupart, très urbanisés et bien incapables de vivre hors des sentiers bien tracés, les technolingues sont autant capables de créations très avancées, comme des moulins fonctionnant grâce à cette énergie divine, mais également des machines de pierre les plus impitoyables, mais le problème étant la quantité astronomique d'offrandes qu'ils offrent aux dieux Pomoleum. Leurs différentes technologies ayant besoin H24 d'être alimentées sous peine de s'effondrer sur elles-mêmes. L'apport en énergie divine doit être constant. Ils détruisent donc une grande partie des ressources de la langue de status, dans des sacrifices et diverses offrandes dans des temples qui ressemblent désormais à des abattoirs d'oubli d'usine. Vous commencez à peu près à cerner la particularité de la prima fantasy, une utilisation de la religion que l'on ne retrouve nulle part ailleurs, puisque la foi est ici une ressource indispensable. Quand on voit notre monde actuel et toutes les problématiques qui sont soulevées dans les sphères écologistes, vous voyez l'étendue des possibilités de ce genre. De plus, afin de créer votre univers, un conseil qui s'applique en général, c'est d'y intégrer des dualités. Par exemple, tradition-modernité, vie-mort, morale-éthique, ou encore croyance-savoir. Vous avez des possibilités de dualités infinies, et cela ajoutera non seulement à votre univers un conflit, ce qui créera des intrigues, de la tension dramatique, mais surtout votre univers bénéficiera d'un véritable sous-texte. Vous commencez à entrevoir les différents conflits qui ont pu alors s'établir sur la langue de status. D'un côté, les archilingues ne supportant pas de voir les technolingues détruire la nature, et s'en détacher à l'extrême afin d'obtenir des ressources divines, et rendre la société complètement artificielle. Et de l'autre côté, les technolingues ne supportant pas de voir les archilingues modifier la nature à leur guise, considérant que leur utilisation était à des années-lumière de l'humilité dont l'homme devait faire preuve face à leur dieu. Le conflit est ici à la fois éthique et religieux, les deux factions prenant la, entre guillemets, « bonne manière » d'utiliser la si précieuse énergie divine. Concrètement, ces deux visions se sont marquées pendant des décennies, et ont été source de confrontations assez régulièrement. Le pape gérant la région tenta, quant à lui, d'étouffer cette division politique, par tous les moyens, car montrer son ingérence territoriale aux autres cardinaux des régions adjacentes. Cela ne fit qu'envenimer la situation, vous imaginez bien. Les rixes, les assassinats, de la propagande des deux côtés, si le territoire reconnaît encore l'autorité officielle du pape, ces lois ne sont que peu appliquées sur la langue de status. Ah bah je vous l'avais dit, vous voyez qu'en utilisant ces dualités, qu'elles soient philosophiques ou politiques, votre univers se construit de lui-même. Une autre activité qui peut vous être très enrichissante, aussi pour votre culture personnelle d'univers imaginaire, est de dégager ces dualités dans les autres univers imaginaires que vous connaissez. Efficacité garantie. Passons maintenant à l'intrigue que l'on pourrait lancer dans un tel univers ainsi établi. Pour cela, il faut préciser un point très important de l'univers de la langue de status, l'importance des routes. Dernière construction encore debout depuis la scission politique des langues, elle représente le dernier vestige de cette vieille amitié désormais révolue. Pavées d'une pierre extrêmement solide, les routes langues rejoignent les plus grandes villes de cette terre, Ciportei, Delfobo, Castrivaguer et un peu plus en retrait, Insordis. Cette route a pour particularité d'avoir en guise de borne des statues de princes, à savoir de grandes personnalités qui ont fait de la langue de status ce qu'elle est aujourd'hui, autant ceux qui l'ont construite que ceux qui l'ont détruite. Si la plupart sont abîmés, il ne reste que le socle de la statue pour certaines. La symbolique est également très présente. Les statues tournées vers la route représentent les héros princes de status, tandis que ceux qui montrent leur dos à la route sont des traîtres et sont ici immortalisés dans leur disgrâce. Ce genre de symbolique sont très fortes dans un univers et font leur singularité. N'hésitez pas à créer que ce soit de l'iconographie ou des allégories dans votre monde, cela fera toujours mouche. Cependant, un jour, l'impensable arriva. Alors que les routes étaient le seul endroit où les voyageurs pouvaient éviter le conflit incessant entre archilingues et technolingues, un certain nombre de vagabonds se firent massacrer sur cette même route. Rapidement, les accusations fusèrent entre les deux camps, mais la vérité éclata et s'avéra bien au-delà de ce que les lingues pouvaient imaginer. En effet, car c'était les statues elles-mêmes qui étaient prises de pulsions meurtrières et s'étaient animées et se déplacées, massacrant voyageurs et hameaux aux alentours des routes. La situation s'envenima. Les technolingues accusèrent tout de suite les archilingues d'avoir insufflé l'énergie divine dans la roche des statues qui, tout comme leurs abominations, s'étaient épris de pulsions destructrices. De l'autre côté, les archilingues raillèrent les technolingues d'avoir utilisé leur savoir-faire en matière de mécanique afin d'animer ces statues. Des conflits toujours plus violents éclatèrent entre les deux factions, s'entretuant et s'accusant toujours plus. Alors que les statues, elles, continuent de s'animer, une par une, quasiment invincibles. Alors que la langue des statues s'enflamme de toutes parts, la pierre, elle, reste insensible au feu de la colère ou de la guerre. Et c'est ainsi que je conclue l'élaboration de cet univers. Ce monde s'adapterait bien, selon moi, en un jeu de cartes à la magic, dans lequel les statues ravageraient régulièrement les stratégies des deux joueurs, mettant de l'imprévisible dans la stratégie afin de rendre les parties plus pimentées et plus narratives, parfait pour intégrer un univers. Vous pouvez aller jeter un oeil au sondage dans la description qui vous demandera qui vous incarneriez dans la langue de statues. Bon, il est temps de vous annoncer la vérité, tout ce qui a été présenté, le genre, les sources, les exemples, ne sont que pure invention. Pas de Prima Aie, ni de quelconque Prima Fantasy, tout a été basé sur l'univers créé par Okam Razor dans le cadre de sa série Mythos. Bien évidemment, il va de soi que je vous recommande le visionnage de cette même série, captivante, très intelligente, et qui vous ravira si vous appréciez le format d'Imaginarium. C'est ainsi que s'achève cet épisode d'Imaginarium assez particulier, je suis content d'avoir réalisé ce partenariat avec Okam Razor, et si ce n'est pas déjà fait, je vous somme d'aller vous abonner à sa chaîne. Il parle de créativité et d'Imaginar, qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? En tout cas, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner ou à clocher ma chaîne pour ne rien manquer, aimer la vidéo ou encore la partager partout où vous pourrez. Bien évidemment, la section commentaires vous est ouverte, et j'espère que vous serez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. C'est ainsi que je vous salue, et par-dessus tout, n'oubliez pas d'imaginer.